Salut les gars, bienvenue à mon channel off-road Nous sommes ici dans Pasque-Off-road C'est un endroit magnifique Et nous voulons essayer aujourd'hui des expériences Des choses sur la voiture, surtout sur le mode rallye L'idée est simple, nous avons un loop ici Et nous essayons le loop dans le mode slip ring 1 Nous essayons le loop dans le mode slip ring 5 Et dans le mode slip ring 9 Et juste ressentir la différence sur le tournage sur les roues Et des choses comme ça L'autre idée est d'essayer un climb high De la même manière Dans slip 1, slip 5 et slip 9 Je vous donne ma impression sur le sens du climb Et sur le sens du ride Si vous voulez sélectionner le mode rallye, c'est très simple Vous devez aller sur le set sur le bike Juste ici Vous devez aller sur le mode setup DRIVING MODE Et juste sélectionner rallye Et vous voyez directement le slip Ici, sur le slip 1 Et vous pouvez choisir la réponse throttle Je l'ai mis en rallye 2 Parce que je préfère vraiment ce mode Et maintenant, quand vous êtes ici Vous avez la possibilité d'adjuster Pour le slip ring mode To adjust, sorry The slip ring mode Slip mode Until 9 To 1 Je suis en rallye Throttle rallye 2 Et ABS Offroad Et je vais essayer une lap On slip ring 9 Et après ça Je vais essayer une lap On slip ring 5 Et après, on va essayer un lap dans le slide 1, non, le slip 1, désolé pour mon anglais Ok, maintenant, le premier J'ai essayé en 9, le maximum contrôle du slip Ok, allons-y Ici, je peux ressentir le front, le plus rapide Et maintenant, je prends le motard Et je ressentir le poil Le motard Réalisé bien Et maintenant, je l'ai ouvert C'est parti ! Donc, le contrôle de traction c'est très bien C'est très bien Directement, quand le moteur le moteur le moteur le contrôle C'est vraiment bien Maintenant, nous essayons de la coupe C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Yuppa ! Yuppa ! Et maintenant, wide open ! Yuppa ! Yuppa ! Vous savez, c'est directement plus sportif ! Et maintenant, j'ai essayé un lap sur le slip 1 ! C'est juste le minimum ! C'est parti ! J'ai besoin d'être vraiment plus attention ! C'est vraiment plus puissant ! C'est parti 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 ! Oui, c'est vraiment plus difficile de rouler avec ce mot, parce que vous devez être très careful avec le gaz, vous savez, vous devez le faire, et pas trop, je peux le voir, c'est en train de faire la différence entre le type et le type. Je fais ça de la deuxième fois. Non, 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 non. Ok, je fais ça de la deuxième fois. Je fais ça de la deuxième fois. Je fais ça de la deuxième fois. Je suis prêt à la deuxième fois, je fais ça de la deuxième fois. C'est parti, c'est parti. C'est parti, Greg, quel était le premier jour avec le 890 ? C'était incroyable, vraiment incroyable. Un bon endroit, une bonne voiture, le sol, quoi d'autre ? Oui, bien sûr. J'ai vu que tu as essayé le mode rallye, qui est vraiment important pour ce genre de voiture. Je sais qu'il y a différents niveaux. Je l'ai essayé tout le temps. Il y a des choses comme le premier, le cinéma cinéma cinéma, et le cinéma cinéma. Ce n'est pas trop mauvais. Parce que tu peux faire des choses comme le gaz wide open, et le mode rallye fait le travail. Ok, donc tu restes en sécurité ? Oui, tu peux l'ouvrir et la voiture, et tu peux juste couper l'ignition, je ne sais pas exactement, mais la voiture n'est pas trop trop trop, juste assez pour garder la traction chaque fois sur le terrain. C'est vraiment bien. Donc elle t'aide beaucoup ? Oui. Et pour moi, je pense que le premier mode, le premier mode, c'est peut-être un peu trop de pouvoir, parce qu'il y a des types de pneus de route. Oui. C'est un peu trop slippery. Peut-être avec des pneus un peu enduro, ou des pneus, etc. C'est mieux. Mais avec ce type de pneus, c'est un peu plus fort. Ok, donc aujourd'hui, vous riez seulement avec des pneus de route ? Oui. C'est quelque chose de 70-30%. C'est quelque chose comme ça. Ok. Comment l'as-tu ressenti ? C'est vraiment bien, parce que parfois, le mode slip m'a aidé beaucoup. Quand j'ai mis en 5 positions, j'ai ouvert le gaz, les pneus perdent, mais pas trop. Et vous gardez un peu de traction chaque fois. Et pour sûr, vous devez travailler avec votre corps, vous devez pousser sur votre foot pour garder la traction sur le terrain. Mais pour ça, je peux vous montrer plus tard dans le tutoriel. Ok. Oui, parfait. Ok. Bien. Donc pour moi, je connais déjà le 790. J'ai fait 2 semaines, mostly off-road. et c'était incroyable. Mais je peux entendre beaucoup de questions sur quoi est la différence, la différence principale entre le 790 et le 890 ? C'est sûr. La grande différence est que c'est seulement le cylindre. Le size du cylindre est un peu plus grand. Mais la voiture est vraiment différente. Le comportement de moteur est vraiment différent. c'est vraiment plus de torque. Est-ce que tu as plus de torque ? Est-ce que tu as plus de torque ? Oui. Oui, vraiment plus de torque. Et tu peux rouler facilement. C'est plus facile de rouler dans le second ou le third gear. Tu n'as pas tout le temps de mettre la voiture dans le second gear. C'est plus que le 790 ? Oui, vraiment plus. C'est plus facile. Parce que j'ai déjà trouvé que avec le 790, tu as déjà beaucoup de torque. Mais encore plus avec le 890. Oui, beaucoup plus. Pour moi, c'est vraiment mieux de rouler avec ce genre de moteur. c'est plus facile. 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 Et avec le 790, j'ai pas de contrôle de traction et de rallye mode. Parce que j'ai juste délété toute l'éléction. Et maintenant, j'ai juste envie de jouer le jeu pour essayer. Et c'est plus facile. Et en fait, tu peux faire beaucoup de choses avec ce genre de moteur. Parce que ça fonctionne vraiment bien. C'est très bien. Comme original, n'en touche pas. Et allez-y. Oui, gardez-la original. C'est toujours la bonne façon. Ok. Cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.